Allez, salut les mecs, salut les bolosses, bolosses, les bolosses qui jouent à des jeux relativement modernes, des jeux narratifs sur consoles actuelles. Voilà, cette vidéo va faire écho à un commentaire d'un d'entre vous sur une de mes vidéos relativement récentes. Et alors je me souviens à tout ton nom, tu m'excuseras, mais si tu te reconnais, manifeste-toi dans les commentaires. Et en gros, il disait, ouais, DGJX, alors bon, c'est pas forcément un débat ou un sujet, mais à voir si on peut aborder la chose, si on peut traiter la chose. Ce qu'il a dit, c'est assez pertinent. Est-ce qu'un éditeur qui fait des jeux narratifs, alors on va voir différents exemples, avec mes exemples personnels de jeux narratifs que j'ai fait. Est-ce qu'un éditeur, voilà, qui développe, qui édite un jeu narratif, doit-il interdire, voilà, enfin, entre guillemets, les gameplays ou le jeu en lui-même, les streams du jeu en lui-même, que ce soit sur YouTube ou Switch, parce que du coup, ça va spoiler l'intégralité de l'histoire et ruiner peut-être l'expérience. Voilà, parce que certains jeux narratifs, soi-disant dits narratifs, peuvent être même considérés parfois peut-être comme des films interactifs. Interactifs, alors c'est le cas littéralement, donc avec certains jeux méga-CD lointains, des soi-disant FMV et tout ça, mais plus récemment, il en existe encore des FMV. Il y en a un qui va sortir, alors moi sur Xbox, j'ai oublié son nom, Ghost, je ne sais plus quoi, et il y en a un que j'avais fait qui était dans le Game Pass, qui s'appelle le Late Shift, alors c'est littéralement un film interactif, tu vas suivre l'aventure d'un gardien de nuit, d'un jeune étudiant qui est gardien de nuit, et il va se passer différentes choses, et tu vas avoir différents choix à faire à différents moments, et l'aventure se déroule quasiment presque comme un film, ça dure à peu près une heure, et il y a différents embranchements de scénarios, des bons choix à prendre, des choses qui vont changer complètement, donc ça voilà, là il n'y a pas de gameplay à proprement parler, c'est juste que tu regardes un film, et au bout de 5 minutes, 10 minutes, au bout d'une séquence, il va y avoir un choix à faire, et ça va te mener à d'autres choses, voilà, ça c'est par exemple une première expérience narrative que j'ai fait, et c'est vrai que, alors je parle de ce jeu Late Shift, par exemple, est-ce que le fait de le regarder finalement intégralement sur YouTube, avec du coup le bon cheminement pour avoir la bonne fin, est-ce que, voilà, le fait de voir le jeu intégralement, alors, après je ne sais pas, est-ce qu'il est sur YouTube ou pas, je ne sais pas, mais est-ce que ça peut porter un préjudice pour le jeu, quelque part, parce que là du coup, là on est au gameplay zéro, c'est juste, voilà, tu as la manette, tu fais un choix, droite ou gauche, tu valides avec un bouton, terminé. Alors après, il y a des jeux dits narratifs, donc qui proposent, par contre, un gameplay beaucoup plus élaboré, j'en ai deux en tête que j'ai fait, donc on pensera évidemment à Last of Us, et puis donc plus récemment à Plague Tale, donc Plague Tale Innocence, donc par les français du studio Asobo, voilà, donc c'est deux jeux que j'ai fait, donc Last of Us, je l'avais fait, je sais pas, il y a quelques années, j'en avais fait un vidéo test sur GHM, d'ailleurs, il y en a pas mal d'entre vous, dans les commentaires à l'époque, qui disaient, ouais, pour bien apprécier l'expérience Last of Us survivaliste, quelque part, il faut mettre la difficulté au maximum, voilà, genre là on est vraiment réaliste, une balle, t'es mort, un truc comme ça, donc là on pousse le gameplay à son paroxysme, donc le Plague Tale, alors le Plague Tale, c'est, voilà, c'est une ambiance différente, c'est un jeu différent, mais je l'ai pas trouvé dans ses mécaniques si différent d'un Last of Us, et là où j'étais agréablement surpris par Plague Tale, donc qui a une durée de vie de, oh je sais pas, 10, 12 heures, j'ai pas à compter, mais enfin voilà, c'est pas un jeu que tu vas finir en 3, 4 heures de toute façon, et j'étais relativement agréablement surpris par le, voilà, on traverse différents chapitres, on va incarner une jeune adolescente qui va donc essayer de tenter de survivre dans l'époque maudite de la peste noire et puis de sécuriser son petit frère Hugo, voilà, et je me suis, alors au début je commençais à jouer une heure, deux heures, je dis ouais ok c'est bien, c'est bien fait, il y a une bonne immersion, c'est cool, c'est bien raconté, c'est, voilà, c'est engageant, c'est immersif, après voilà, j'avais un doute, j'ai dit, putain, je pense que le jeu au bout de 5-6 heures, ça va peut-être patiner au niveau gameplay, ça va peut-être avoir du mal à se, voilà, à se renouveler, et puis peut-être on va avoir un sentiment de lassitude. Heureusement, voilà, mes craintes ne sont pas réalisées, et j'ai trouvé le jeu relativement varié dans ces situations, du début jusqu'à la fin, ce qui fait que moi j'ai trouvé que c'était une expérience narrative, alors comme Last of Us, je prends le cas de ces deux jeux, je pense que ces deux jeux-là, tu peux les regarder en streaming sur YouTube ou d'autres moyens, mais je pense que, alors ce n'est pas, ça ne sera pas forcément des gameplays extrêmement poussés, on n'est pas dans du TPS, tu vois, on n'est pas dans du jeu à gameplay, là tu vois, on est, dans ces deux jeux-là, on est, le gameplay est à la service, au service d'une narration, voilà, on ne joue pas à ces jeux-là pour le gameplay, on joue à ces jeux-là pour avoir une histoire, pour, voilà, pour avoir des émotions, des choses comme ça, mais je trouve que le gameplay, aussi, alors basique, entre guillemets, tu vois, aussi basique et minimaliste, il y a beaucoup plus minimaliste, c'est ce qu'on va voir, mais on va dire sommaire, tu vois, donc il y a des gameplays qui sont beaucoup plus élaborés que ça, évidemment, mais je trouve que, voilà, le gameplay, pour ces deux jeux-là, notamment, est largement suffisant, et va bien en corrélation avec ce que ça raconte, c'est-à-dire que moi je trouve que, voilà, par exemple, quand on fait des phases d'infiltration à Last of Us avec Joël, où, du coup, tu ne dois pas faire de bruit, par exemple, tu vois, et tu dois te faufiler discrètement, là, du coup, tout le gameplay, alors, aussi lourd soit-il, parce que Joël, voilà, c'est pas forcément, le gameplay de Last of Us, c'est pas forcément le gameplay le plus souple du monde, mais, voilà, qui est en corrélation, qui correspond avec ce qu'on est en train de voir à l'écran, et on a des réelles sensations, je trouve, voilà, manette en main, et on a une implication, tu vois, et là, on a un gameplay au service d'une histoire, d'un contexte, et ça prend son sens. Donc, je trouve que, par exemple, pour le cas de ces deux jeux-là, Plektel ou Last of Us, si tu peux les regarder intégralement sur YouTube, ou alors les voir streamer, ou je sais pas quoi, mais je pense que si tu les refais, même, du coup, en connaissance de cause, manette en main, ça va quand même te procurer quelque chose, voilà, parce que le gameplay, quand même, suffisamment, il est bien adapté, par rapport à ce que le jeu propose, voilà, ça c'est mon avis concernant ces deux jeux-là, alors après, il y a des jeux qui ont des gameplays un petit peu plus simples, on va dire, donc peut-être un peu plus encore mis en retrait, alors on a le cas, par exemple, d'un jeu que j'ai fait, je vais en citer deux, alors, on a un jeu qui est à mi-chemin entre gameplay minimaliste et le Plague Tale et Last of Us, c'est le Brothers Tale of Tucson, où là, du coup, on va voir un gameplay un peu bizarre, un peu asymétrique, tu vois, on va diriger deux frères, donc un avec le stick gauche et l'autre avec le stick droit, et leur faire des boutons d'action avec les boutons L et R, en fait, quoi. Alors, ce gameplay va pas forcément plaire à tout le monde, voilà, c'est un gameplay qui va peut-être te mindfuck la tête, mais c'est très, très minimaliste, c'est-à-dire que, hormis cette caractéristique de gameplay, assez inédite, assez original, le fait de diriger deux personnages avec une seule manette, qui va être déroutant au début, c'est un gameplay très, très minimaliste, c'est-à-dire qu'on va, voilà, on va voir les personnages vus deux, trois quarts, tu vois, on va traverser des villages, des forêts, des choses comme ça, on va juste diriger nos personnages, faire des boutons d'action, interagir avec des portes, des objets, parfois, il va falloir un peu réfléchir, il va y avoir des toutes petites phases puzzle, bien observer ce qui se passe, voilà, faire des choses, voilà, j'ai notamment en tête où, je ne vais pas trop spoiler, mais je vais situer un contexte, voilà, où les deux frères, par exemple, il y en a un qui doit porter l'autre sur ses épaules et à un moment se faire passer pour une statue un peu vivante pour faire peur à une tribu locale, voilà, par exemple, donc ça, voilà, c'est une petite astuce qui va te dire, voilà, je suis coincé, je ne peux pas passer, il y a une tribu qui est en train de faire un rituel, qu'est-ce qu'on doit faire et tout, voilà, ça, c'est un exemple, mais là, du coup, alors, pour ceux qui ont essayé Brothers et qui peuvent être rebutés par ce gameplay un peu asymétrique, ce que je peux comprendre, à mon sens, voilà, ayant terminé Brothers, bon, il a une fin quand même qui est touchante, je ne vais pas en dire plus, mais voilà, c'est un jeu assez bouleversant, sur la fin, je pense, alors, c'est un avis, je pense que si tu regardes le jeu sans même l'avoir joué, donc, c'est-à-dire que tu le regardes sur YouTube ou je ne sais pas, je pense que les émotions pourront passer quand même, parce que, voilà, ce gameplay asymétrique ne va pas forcément plaire à tout le monde et justement, le fait de pouvoir regarder l'expérience vidéoludique et de s'exonérer d'un gameplay, aussi minimaliste soit-il, on va voir aussi pour l'autre jeu, par exemple, donc ça peut, ça pourra peut-être mieux correspondre à certains d'entre vous et au final, le résultat sera le même, à la différence, c'est que, voilà, moi, Browser, je l'ai fait dans le Game Pass, tu vois, donc, il y a certains d'entre vous qui l'ont aussi acheté, mais quand tu le regardes sur YouTube ou sur Twitch, ça ramène à rien, donc, d'un point de vue financier, au développeur, à l'éditeur, voilà. Après, on a un autre jeu de ce style que j'ai fait dans le Game Pass qui a un gameplay encore plus minimaliste, là, on est très basique, c'est le What Remains of Edith Finch, je t'en ai déjà parlé en vidéo, donc, en fait, c'est un FPS, on va incarner une jeune fille qui va revenir dans la maison familiale et puis, revisiter un peu ce qui s'est passé sur chaque membre de cette famille, c'est une famille qui est maudite, en fait, je ne vais pas trop en dire, et voilà, chaque membre de la famille s'est passé des choses et, en fait, donc, Edith, en visitant la maison, en visitant les pièces de ses anciens occupants, va revivre ce qui s'est passé, finalement, avec eux, donc là, c'est un gameplay, il n'y a quasiment rien, on est en FPS, on bouge, on regarde la caméra, on ouvre des portes, on ouvre des tiroirs, c'est tout, c'est tout, il n'y a rien, quoi. Alors, par contre, à certains endroits, à certains endroits, le gameplay, aussi simple soit-il, il va vraiment faire corps avec ce qu'il y aura à l'écran. Alors, je vais te citer deux exemples précis, sans spoiler, mais en te mettant dans le contexte. À un moment, on va incarner un jeune garçon au bord d'une plage avec une petite fête familiale et voilà, on va diriger un cerf-volant, voilà, le gamin, il s'amuse au bord de la plage avec le cerf-volant et la scène va changer, même au niveau de dramaturgie et tout, et le cerf-volant va interagir avec des choses. Et là, si simple soit-il, voilà, on a juste à diriger le cerf-volant, comment dire, l'immersion entre ce que tu vas faire à la manette, ce que tu vas vivre physiquement avec la manette et ce que tu vas voir à l'écran, là, on a une fusion qui est vraiment, qui est, j'ai rarement vu ça dans un jeu vidéo, parce que là, on est dans un jeu avec un gameplay minimaliste et tout et là, là, du coup, on peut être exonéré d'être sollicité pour avoir des réflexes de ouf ou des choses comme ça, là, on est vraiment concentré sur l'histoire, on fait ce qui se passe à l'écran, c'est simple, c'est tranquille, c'est relaxant, tu vois, et là, du coup, on se sent encore plus happé dans cet univers. Ça, c'est un premier passage. Il y a un deuxième passage qui est, pour moi, le meilleur passage du jeu au niveau immersif, écran, manette, à un moment, on va incarner un personnage qui travaille en usine, qui fait du travail d'usine qui est donc très répétitif et donc, je crois, il s'occupe de poissons, il prend des poissons, il les met dans des machines, des choses comme ça, tu vois, c'est une usine de poissons, tu vois, et à un moment, on prend un poisson, on l'emmène dans une machine, ça lui coupe la tête, on envoie le corps dans le reste de la machine, etc., on reprend le poisson, etc., etc., et donc, le personnage qui va vivre cette situation, donc, qui est répétitive, qui n'est pas intéressante, finalement, il va, en même temps, réfléchir, voilà, il va s'imaginer des choses, et là, on va avoir, donc, on va avoir notre main, on prend le poisson, on le dirige avec la manette, on prend le poisson, on l'emmène à la machine, on le jette, on prend le poisson, on l'emmène à la machine, on le jette, ça, on va le faire, je ne sais pas combien de fois, pendant qu'en arrière-plan, ce qu'imagine le personnage, et là, on se rend compte qu'au bout de quelques secondes, et bien, du coup, la main, le poisson, la manette, et bien, on l'ignore, en fait, parce qu'on est concentré sur ce qu'on voit, sur ce que le personnage imagine, et du coup, on s'exonère de l'action, et alors là, c'était bluffant, alors ça, évidemment, et bien, tu le verras à l'écran, si tu le regardes, sur YouTube, mais tu n'auras pas du tout la sensation qui va te passer à la manette, parce que là, je te dis ça, tu dis, ouais, ok, tu t'as juste à faire droite-gauche, haut, un truc comme ça, tu le fais de manière répétitive, oui, mais là, ce qu'ont voulu retranscrire, je pense, les développeurs, c'est que ceux qui travaillent en usine, qui ont un travail répétitif et ennuyeux, et bien, ils peuvent s'évader dans leur pensée et devenir de simples robots, des coquilles vides, quelque part, et que leur esprit est ailleurs, et alors là, cette scène-là, elle relate ça, mais de manière exceptionnelle, bluffante même, j'ai envie de dire, donc, alors après, je vais citer un autre jeu, alors, il y avait un autre jeu un peu narratif que j'ai fait, je n'ai pas aimé le gameplay, c'était l'ami Greg, on a fait un test d'ailleurs sur GHM, c'est Old Man Journée, donc pareil, il était dans le Game Pass, et je n'ai pas aimé l'histoire, ça me gavait, il fallait aligner des plans, c'est un petit peu comme un point and click, voilà, bon, ça, je passe, parce que je n'ai pas trop accroché, et du coup, j'ai regardé la fin sur YouTube que j'avais vu venir des kilomètres, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ok, c'est ça la fin, bon, ça va, je ne regrette rien. Alors, par contre, et c'est là que, peut-être, ce que tu avais dit en commentaire, voilà, est-ce que le fait de regarder, un jeu narratif sur YouTube, ça peut porter préjudice, est-ce que les éditeurs ne devraient pas interdire ça ? Moi, je pense, voilà, je vais te citer un dernier jeu, que c'est le dernier que j'ai fait, là, j'ai terminé il y a quelques jours, il est dans le Game Pass également, il s'appelle Deliver Us The Moon. Alors, c'est pareil, c'est une espèce de petit TPS, alors lui, il a une, il a une, une intrigue qui est fascinante, c'est-à-dire que, c'est un futur dystopique, mais pas forcément si dystopique que ça, ça se passe dans les années 2050, 2060 je crois, ça va se passer, nous on va, l'action va se situer en 2059, je crois en 2060, en gros, enfin, je te place juste le contexte, la Terre n'a plus d'énergie, et l'humanité a trouvé une ressource d'énergie infinie, qui s'appelle l'hélium 3, sur la Lune, et donc, ils ont installé des bases lunaires, et installé un système pour extraire l'hélium 3, et l'envoyer sous forme de rayons énergétiques, sur la Terre, voilà, la Terre qui n'a plus aucune ressource d'énergie, parce que tout a été épuisé, consommé par l'humanité, etc. Et à un moment, et bien, le rayon énergétique de l'hélium 3, et bien, il va cesser d'émettre, donc du coup, la Terre éteinte, donc il va y avoir un petit groupe d'anciens NASA, de rescapés, qui vont mettre du temps, parce qu'ils n'ont plus d'énergie, alors ils vont se démerder comme ils peuvent, ils vont mettre 5 ans, pour envoyer une espèce de, d'agent de sauvetage, finalement, sur la Lune, pour voir ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé, et on va incarner ce personnage, voilà, au début, on est sur Terre, on se réveille, et on doit aller dans la fusée, faire décoller la fusée, on va sur la Lune, etc. Je n'irai pas plus loin, l'intrigue, elle est vraiment bien, l'histoire est vraiment bien, mais alors, le gameplay, c'est une corvée, alors déjà, le personnage, il est assez lent, même au niveau, tu sais, quand on tourne la caméra, on peut régler les sensibilités, tu vois, et j'ai réglé presque à fond, sur droite, gauche, et même avec ça, c'était limite, donc alors, on ne verra pas, la tête de notre personnage, il sera toujours sous forme de cosmonautes, tu vois, peut-être mieux s'identifier, il n'a pas de nom non plus, et voilà, et on va être amené, voilà, on va arriver sur la Lune, la base lunaire, et on va être amené, c'est comme une enquête, qu'est-ce qui s'est passé, on va trouver des journaux, c'est assez captivant, assez intéressant, et là, au bout de, alors, les deux premières heures de jeu, première heure de jeu, deux premières heures de jeu, j'étais vraiment dedans, c'est cool, et je t'ai bien plongé, l'histoire est intéressante, c'est vraiment un postulat intéressant, et assez rapidement, alors le jeu, pas très long, il doit durer, cinq, six heures, tu vois, ouais, passer le premier tir, on va dire, passer le premier tir, après le gameplay, ça a commencé à devenir une corvée, parce que, ben, t'arrives dans un petit endroit, et puis il y a une porte qui ne s'ouvre pas, et il faut redémarrer un ordinateur, par exemple, tu vois, et donc, ben, t'es là, et puis tu vas tourner en rond comme un con, mais qu'est-ce qu'il faut faire et tout, et alors, des fois, ben, tout simplement, il y avait une échelle dans un coin, ben, tu ne l'as pas vu, et ça nous est tous arrivé, dans n'importe quel jeu, alors là, surtout que là, on n'a rien, on dirige, il n'y a pas de laser, ou d'ennemis à abrat, il n'y a rien du tout, là, c'est, voilà, on dirige un personnage, on interagit avec des choses, c'est une espèce d'enquête, il n'y a pas d'action, quasiment, tu vois, et des fois, on va se retrouver à être coincé, pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, à tourner en rond comme un con, ben, parce qu'on ne va pas forcément trouver ce qu'il faut faire, ou alors, ben, voilà, tu n'as pas trouvé, il y avait une échelle à côté, tu ne l'as pas vu, alors, ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois, puis, au bout d'un moment, tu dis, ouais, j'en ai plein de cul, et, et je me suis forcé, alors, parce que l'histoire était bien, c'était captivant, je dis, merde, quand même, j'aimerais bien aller jusqu'au bout et voir ce qui se passe, et là, j'ai hésité, j'ai repensé, j'ai repensé à ce que tu as dit dans les commentaires, et je me suis posé la question, j'ai hésité, j'ai hésité, j'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je termine le jeu sur YouTube, quelque part, tu vois, ou alors, est-ce que, est-ce que j'essaye de me forcer et je pousse un peu ? Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un playthrough, j'ai pris un playthrough en parallèle, et voilà, et je faisais mon jeu, et chaque fois que j'étais coincé, souvent, c'était des conneries, mais c'était des conneries, comme je te dis, un truc que tu ne trouves pas, et tout, mais le problème, c'est que ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois, et avec un personnage qui est assez lourd à diriger, ça pollue, ça pollue l'expérience vidéoludique, ça, c'est chiant, ça, c'est vraiment chiant. Donc, du coup, j'ai dit, allez, je vais faire un compromis, je vais emmener le jeu jusqu'au bout, mais je me mets un playthrough à côté, et comme ça, quand je suis bloqué, je regarde. Voilà, et j'ai utilisé le playthrough quand même, quatre ou cinq fois, et à chaque fois que j'ai regardé, je me dis, ah ouais, c'est ça, putain, qu'est-ce que c'est con, et ben, j'avais pas vu, ou je sais pas quoi. Et voilà, et au final, voilà, j'ai terminé le jeu, j'ai vu la fin, mais, mais, je pense que, si par exemple, j'avais regardé le dernier tiers sur YouTube, et ben, les émotions que m'ont procuré le jeu, je pense, que ça aurait été quasiment la même chose. Pourquoi ? Parce que là, justement, l'interaction, la corrélation, la fusion entre ce qui va se passer à l'écran et le gameplay, donc, c'est-à-dire manette en main pour ce jeu, Deliver Us The Moon, ben, il a pas forcément d'intérêt. Voilà. Donc, du coup, ce genre de jeu, ben, là, je te le dis, c'est le titre, Deliver Us The Moon, si jamais il a piqué ta curiosité, ben, vas-y, il y a des playthroughs complets sur YouTube, ça dure trois heures, je crois, celui que j'ai trouvé, il dure trois heures, t'as le jeu complet, et là, du coup, tu vas pas être pollué dans l'expérience de gameplay, là, t'as juste à t'asseoir, à regarder et apprécier ce qui va se passer, tout simplement, et peut-être même, c'est une supposition, peut-être, peut-être même le fait de ne pas jouer, ça va te permettre peut-être de mieux te concentrer sur l'histoire. Voilà. Ah ben, tiens, il s'est passé ça, et puis machin, et puis le mec, dix minutes après, il va se passer ça. Ah ouais, c'est vrai, parce qu'il s'est passé ça et tout. C'est-à-dire que quand il joue, c'est vrai qu'il pense pas forcément, parce que t'as la manette en main et t'es occupé, tu penses à autre chose. Voilà, ouais, putain, faut que je trouve cette porte, où est-ce que ça, sous machin. Voilà. Donc, vaste question, est-ce que certains éditeurs devraient interdire le stream ou alors le fait de mettre leur jeu complet sur YouTube ? Voilà, est-ce que c'est possible, d'abord, parce qu'évidemment, alors on prend pour le cas de deux films de cinéma, évidemment, on trouve pas des films complets sur YouTube, parce que là, du coup, tu te fais striker et évidemment, ton film, il est pas visible du grand public. Alors, est-ce que, voilà, donc ce qui est applicable pour le cinéma, donc le fait qu'on n'ait pas des films complets, alors ça existe sur YouTube, il y a des films complets, souvent des nanars, voilà, mais ça existe, mais est-ce que ça peut être applicable pour un jeu vidéo ? Je pose la question, si jamais tu connais la réponse en commentaire, ben dis-le, est-ce qu'un éditeur peut faire interdire, voilà, des vidéos de gameplay ou des vidéos tout court sur son jeu ? Alors après, c'est vrai que là, c'est des expériences narratives, donc ça peut, ben ça peut leur porter préjudice, tu vois, parce que, à plus ou moins grande mesure, et ben tu peux quand même bénéficier de l'expérience vidéoludique que les développeurs, voilà, ils ont créé, tu vois, alors contrairement, par exemple, quand tu regardes un gameplay d'un jeu Megadrive, d'un Promotector ou d'un Golden Ghost, ok, tu peux regarder la run complète, tu vois, mais là, c'est des jeux à gameplay, au contraire, tu vas regarder ces jeux-là et dire, ah ouais, putain, il faut passer comme ça et tout, ça va peut-être même te donner envie de jouer à ces jeux-là, donc là, du coup, pour le cas de ces jeux-là, des jeux à gameplay, quelque part, là, du coup, le fait d'avoir des vidéos ou des streams, c'est quasiment presque la meilleure publicité pour les éditeurs, même nous, quand on fait des reviews, alors que ce soit ici sur ma chaîne ou sur GHM, on vous présente des jeux, on vous fait des gameplays, des choses comme ça et tout, c'est aussi pour vous donner envie de découvrir le jeu, c'est-à-dire, ok, tu vas voir le jeu tourner, mais ça ne va pas te ruiner l'expérience, mais c'est vrai que pour ces jeux-là, précisément, la question peut se poser, donc mets-moi ça et qu'est-ce que tu en penses parce que du coup, c'est un sujet qui est très vaste et je dirais que chacun a la réponse, peut-être même que parmi vous, il y en a qui ont fait l'expérience de faire un jeu narratif complètement sur YouTube, peut-être 2h, 3h, 4h, je ne sais pas, et après, l'avoir fait manette en main, alors vas-y, ou peut-être même l'inverse, c'est-à-dire que tu as déjà fait le jeu, peut-être que le gameplay t'a saoulé et après, tu l'as regardé sur YouTube, justement pour t'exonérer d'un gameplay qui peut être un peu chiant, et du coup, apprécier le jeu à sa juste valeur. Dis-moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse, moi, je ne l'ai jamais fait. Personnellement, à part pour ce jeu-là où j'avais la solution à côté, le playthrough, juste pour quelques passages, mais globalement, l'expérience vidéoludique, je l'ai faite dans son intégralité, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas souvenir avoir regardé intégralement quelque chose sur YouTube. Donc, ça m'intéresse. Dis-moi ton avis sur la question. Est-ce que les éditeurs peuvent interdire le fait de ne pas diffuser le gameplay de certains jeux, de certains de leurs jeux ? Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Est-ce que ça serait dans leur intérêt ? Ou alors, au contraire, est-ce que ça serait leur portée préjudice ? Est-ce que toi, tu l'as déjà fait ? Enfin, bref, t'as compris ? Donc, à toi de jouer dans les commentaires et moi, je vous retrouve prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Allez, à plus les mecs !